Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec Zure qui se trouve tout simplement au récif. Donc vous voyez, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a toujours autant de gens qui sont emballés par Destiny. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et donc on va voir ensemble tout de suite ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. Donc déjà, première bonne nouvelle, on retrouve un engramme exotique qui n'est pas classique. Donc pour tous ceux à qui il manquerait des casques, eh bien c'est le moment ou jamais d'en profiter. Pour le titan, on retrouve l'écusson d'Alpha Lupie qui est un très bon torse, notamment en PVP puisqu'il vous permet de réanimer vos coéquipiers plus rapidement. Si vous êtes fan par exemple du mode Osiris, c'est un très très bon torse. Ensuite, pour les chasseurs, vous avez les gantelets Ne me touchez pas qui vous permettent tout simplement de devenir invisibles après qu'une attaque de mêlée vous ait infligé des dégâts. Donc il y a beaucoup mieux en termes d'items exotiques pour les chasseurs. C'est toutefois un item qui peut s'avérer intéressant s'il est bien manipulé. En PVP. Pour les arcanistes, on retrouve le voile d'Apothéos. Alors c'est un casque qui serait surtout utilisé par exemple pour le mode hardcore des raids puisqu'il vous permet de récupérer votre super plus rapidement en cas de frag à la grenade, de récupérer également des points de vie lorsque vous ramassez des orbes et de récupérer des points de vie lorsque vous déclenchez votre super. Donc c'est vraiment là un casque plutôt axé pour les modes hardcore des raids. Côté armes, on retrouve le règne de Suros, une arme que je ne présente plus, un très bon fusil auto que tous les officinados de Destiny, surtout depuis l'année 1, connaissent particulièrement. Alors ensuite, côté rareté, pas de changement. On retrouve les moteurs, les cartouches, les épines de verre. Par contre, côté échange de matériaux, on a là encore la disparition des trois deniers qui ne sont toujours pas revenus. Donc il paraîtrait, d'après une rumeur de la communauté, qu'il s'agirait d'une action volontaire de Bungie afin d'éviter certains bugs et certains abus au niveau des exotiques. Je ne suis pas tout à fait convaincue de cet argument, mais c'est une info qui circule énormément sur Internet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ces trois deniers vont revenir courant 2017 et ceci peut-être même dès le prochain XUR. On retrouve comme prévu l'échange d'éclats exotiques qui avaient été annoncés avec la précédente mise à jour. C'est tout pour notre petit XUR de ce week-end. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part dans les commentaires des items sur lesquels se porteront vos choix. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui vous manque encore en termes d'exotiques, sur quoi vous vous basez sur XUR actuellement au bout de trois ans de jeu notamment. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny. Prenez soin de vous et joyeuses fêtes à tous ! Sous-titrage ST' 501